La princesse héritière Marie de Danemark célèbre aujourd'hui son 19e anniversaire de mariage. Des experts en style se sont entretenus exclusivement avec Express.co.uk pour analyser sa robe de mariée conservatrice. La princesse héritière Marie, 51 ans, a épousé le prince héritier du Danemark en 2004 le 14 mai dans la cathédrale de Copenhague. Les experts en style se sont entretenus exclusivement avec Express.co.uk pour décrire la belle robe de mariée qu'elle portait et sa signification. Zoe Burke, experte en matière de mariage et rédactrice en chef de Hitcht, a déclaré, la robe de mariée de la princesse héritière Marie avait l'air assez traditionnelle et conservatrice, mais elle avait quelques détails secrets pour ajouter une touche plus personnelle. Elle aurait fait coudre l'alliance de sa mère dans la doublure de la robe, près de son cœur, car sa mère est décédée en 1997. Point mais ce n'était pas la seule décision poignante que Marie Donaldson a prise le jour de son mariage, selon l'expert. Madame Burke a ajouté, Marie a également envoyé son bouquet, qui contenait de l'eucalyptus pour représenter ses racines australiennes, en Australie pour être placée sur la tombe de sa mère. Point madame Burke a expliqué qui avait conçu la robe de mariée et les détails complexes inclus dans la robe royale. Elle a affirmé, la robe, qui a été conçue par un designer danois, Uffe Frank, a été réalisée avec un satin duchesse ivoire, avec un bel éclat nacré. La jupe contenait 8 mètres impressionnants de dentelles irlandaises, pliées en panneaux s'ouvrant à partir de la hanche. Le choix de la dentelle représentait les racines familiales de Frédéric, il avait été à l'origine donné à son arrière-grand-mère, la princesse héritière Margaret de Suède. Le train de 6 mètres de long était détachable, ce qui lui permettait de dissimuler son look après la cérémonie, une tendance qui est toujours très populaire aujourd'hui. Elle a associé sa robe au voile de la princesse héritière Margaret de Suède, qui a été transmis à la famille, mais Marie a été la première belle famille à le porter. Il était attaché à un diadème qui était un cadeau de sa nouvelle belle-mère et de son beau-père. Point Meghan, la styliste en chef de Silk Fred, a également partagé ses réflexions sur la robe de mariée de la princesse héritière Marie. Elle a déclaré, parmi tous les membres de la famille royale britannique, la robe de mariée ressemble certainement à la robe de mariée de la duchesse de Sussex avec son encolure dégagée moderne, sa taille ajustée et ses manches longues. Cependant, la couleur ivoire légèrement blanca se rappelle la robe de mariée emblématique de la princesse Diana. Point l'expert a donné une estimation approximative de la valeur de sa robe. Point Meghan a affirmé, la valeur exacte de la robe de mariée de la princesse héritière Marie n'a pas été divulguée, mais on estime qu'elle a coûté environ 40 000 livres. Point l'expert a décrit les autres bijoux que Marie portait le jour de son mariage. Point elle a poursuivi, la princesse héritière Marie portait le diadème floral en diamant de la famille royale danoise le jour de son mariage, composé de fleurs et de feuilles de diamant. Elle portait également une paire de boucles d'oreilles en diamant qui était un cadeau de mariage de son nouveau mari, le prince héritier Frédéric. De plus, elle portait un collier de diamant et de rubis qui était un cadeau du gouvernement australien, ainsi qu'un bracelet en diamant qui était un héritage familial. Merci. 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 Merci.